Chères Béatrice et Agnès, chers amis, je ne sais pas à qui je dois obéir, au pape qui dit que l'homélie ne doit pas dépasser 8 minutes, et vous m'avez demandé entre... Donc voilà, j'obéis au pasteur, plutôt deux femmes. Et puis on dit d'un dominicain, il sait comment il commence sa prédication, mais il ne sait pas comment il va l'achever. Vous m'accueillez dans ce temple à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, décalée à cause de mon voyage en Irak. J'aurais pu choisir le texte parlant de l'hospitalité d'Abraham, un sujet qui nous est cher. Abraham le nomade, l'errant, devenu figure de la foi si chère aux trois religions monothéistes. Mon père était un araméen errant. J'avais trois ans quand j'ai appris à accueillir nos hôtes, et on commençait d'abord à laver leurs pieds. J'ai choisi ce matin un texte qui parle de l'actualité de l'exclusion, pas seulement au Proche-Orient, mais ici en France. La frustration et l'exclusion engendrent la violence. Abraham n'a pas d'enfant, il n'est pas encore Abraham. Il est âgé, Sarah, n'est pas encore appelé Sarah, ne peut pas enfanter. Elle propose à Abraham de prendre à Agar la servante égyptienne, et quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Après l'apparition à Mambré, Abraham a eu Isaac. C'est à la naissance d'Isaac que les relations entre Sarah et Agar vont empirer. L'enfant grandit et fit sevrer. Sarah vit s'amuser le fils que Agar, l'égyptienne, avait donné à Abraham. Elle demande à Abraham de la chasser. Agar s'en va avec son fils, erré dans le désert. Pas un mot, pas d'explication. Toutes les lois célestes interdisent de tuer ton frère. Tu ne tueras pas. L'autre commandement le mieux partagé est Tâche de vivre en paix avec ton frère. La première faute n'est pas la transgression de nos premiers parents, mais le fratricide. Un frère tue son frère. Qu'un un tue son frère Abel. Le livre de la Genèse est d'abord un livre de la fraternité. Après les récits de la création, l'auteur ou les auteurs nous décrivent le rapport entre les individus, les familles, les nations. Ils partent d'un constat et ils se posent la question. Comment cohabiter ? Obliger l'homme à être fraternel, est-ce possible ? L'auteur de la Genèse parle des rivalités, des jalousies entre les frères. Cain et Abel, Sarah et Agar, Ismaël et Isaac, Jacob et préférés d'Isaïe, les femmes de Jacob, Rachel et Léa, Joseph et ses frères qui le prirent en aide. Alors comment faire ? La fraternité est difficile. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça dérape ? Pourquoi l'objectif n'est pas atteint ? Ce fratricide vient de l'absence de parole. Cain et Abel ne se sont rien dit quand ils étaient dans le champ. Cain n'a pas pu exprimer sa frustration face à ce Dieu injuste qui n'a pas agréé son offrande. Il est jaloux. On sait que tout ce qui n'est pas exprimé reste enfoui. Le texte que vous venez d'écouter est un épisode qui parle de l'exclusion, de la rivalité qui se joue entre deux mères, femme d'Abraham, Sarah de Sumer et Agar l'égyptienne. Les deux appartiennent à deux grandes civilisations. Elles rivalisent pour l'amour du même homme et sur son héritage, tandis que les deux frères Isaac et Ismaël ont pu dépasser cette rivalité et ont pu vivre côte à côte. La Bible nous donne un modèle différent de celui de la rivalité entre Cain et Abel et de la rivalité entre Sarah et Agar, ou entre Joseph et ses frères. Jacob et Isaïe vont pouvoir vivre car ils vivent en bon voisinage, à côté du puits de la High Royce, ce qui veut dire le vivant qui voit, voisinage qui n'appelle pas à l'amour, ni à la fusion et à l'amitié, mais à une relation de respect dans la différence, dans une complémentarité et un échange de charisme que chacun apporte à l'autre. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu. Et j'évoque ici, dans le Coran, nous avons de très beaux versets. C'est à Dieu qu'appartient l'Orient et l'Occident. Là où vous tournez, c'est là la face de Dieu. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient votre associé. Quel beau texte qui appelle à l'universalité, à l'unité, Dieu est lumière des cieux et de la terre. L'image de sa lumière serait une niche où se trouve une lampe. La lampe serait dans un récipient de cristal. Le récipient serait tel un astre ayant l'éclat d'une grosse perle. Sa flamme serait alimentée à partir d'un arbre béni, un olivier d'orientation ni est ni ouest. Son huile éclairerait presque même sans avoir été touchée par le feu. Lumière sur lumière. Dans des maisons dans lesquelles Dieu a donné l'autorisation d'y élever et d'y évoquer son nom par la pensée et par la parole, il répète sans cesse l'affirmation de sa gloire et de sa pureté au lever du jour et au coucher. Le verset du Coran, donc, et comme tous les versets de la Bible, donne cette ouverture à l'autre, à l'autre avec aussi un grand A, à l'autre, l'invisible. L'être humain, quel qu'il soit et quelle que soit son appartenance religieuse et ethnique, s'il rencontre l'autre différent, verra l'image de Dieu réfléchie dans son frère. « Toi qui cherche Dieu, va vers ton frère et tu verras à travers lui le visage de Dieu. » Pour rendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte, disait le penseur Louis-Mastignon. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Le sentiment d'exclusion et le besoin d'exclure sont étroitement liés. Le besoin d'exclure ne va jamais, sans le sentiment méconnu, enfoui d'être soi-même exclu. L'exclusion et la frustration peuvent être dénouées par la parole. C'est avec une analyse juste que l'Itabassé parle de l'exclusion, en commentant la parabole de l'enfant prodigue. Le fils cadet chemine de son exclusion des autres vers son propre sentiment d'exclusion. Le fils aîné chemine de son propre sentiment d'exclusion vers son exclusion des autres. Le père chemine de son exclusion, effective vers son désir d'inclure les autres. Se parler Se parler Et parler à l'autre crée un dialogue et restaure une relation. Une langue parlée est le chemin le plus rapide qui touche le cœur. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, Ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Dit Nelson Mandela Au plus profond du cœur de l'homme réside la miséricorde et la compassion et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Je reconnais pourtant que l'église est faite d'hommes qui se haïssent et que Dieu met en présence de son amour. Moi, toi, sans préférence ni comparaison, sans exclusion et sans marginalisation, La parole peut être caresse ou une arme qui tue. Et c'est la douceur par les mots et non pas les cris et la violence verbale. La douceur, dialoguer avec l'ennemi, respecter la dignité de l'ennemi, la diversité des religions, des nations est une espérance. L'unité au service de l'altérité La force de la douceur de Dieu qui peut ressusciter une humanité, c'est la possibilité de créer, la possibilité de chercher ensemble pour dépasser ou traverser la jalousie. Il faut s'asseoir et chercher ensemble, donner du temps au temps. Toute parole qui ne porte pas un dialogue devient la propriété d'une seule personne et par conséquent le dialogue n'existera pas. Porteur d'évangile est témoin de la bonne nouvelle du lieu où nous vivons. Il ne suffit pas de vivre ensemble mais de porter cette bonne nouvelle dans la douceur et la joie. Une communauté, une église est un lieu de guérison lorsque les fidèles vivent dans la franchise, malgré les divergences et la réconciliation est alors possible. Je suis dominicain, irakien, arabe, français. J'appartiens à l'église syriaque, ma langue maternelle et l'araméen. Deux objectifs m'habitent, construire des passerelles entre les communautés religieuses, entre deux rives, la passerelle France-Orient. Chaque être, et c'est des mes convictions les plus profondes, chaque être ne peut exister ni s'est pas luire sans altérité. Reconnaître que nous sommes différents et que la confrontation est inévitable, est indispensable pour accéder à la maturité. La recherche est le seul de notre vie et l'étude exige l'humilité et le silence. Tous les mystiques, juifs, chrétiens et musulmans disent que Dieu a deux mains. La main droite est la main de la justice, tandis que la main gauche est la main de la miséricorde et de la tendresse. Mais le comportement de l'homme, la plupart du temps, est de préférer la main droite, c'est-à-dire la justice et la rigidité, et même l'épée. Nous demandons à Dieu qu'il ouvre la main gauche celle de la compassion, celle de la recherche de la vérité. Il ne faudrait pas être naïf et avancer l'idée selon laquelle on pourrait laisser aller le mal subi, se libérer, pardonner cette exclusion subie. Il faudrait plutôt vivre pleinement la joie d'exister en relation avec l'autre, être trouvé vivant par et dans sa relation à l'autre. On pourrait dire que le baromètre de notre joie est la présence de l'autre dans notre vie et ma manière d'être présent dans la vie de l'autre. J'ajouterai « Le saint, c'est celui qui respecte l'autre. » Dis-moi ce que représente l'autre dans ta vie et je te dirai quelle est ta joie. Nous aspirons tous à la joie, à cette intégralité, cette plénitude, cette promesse de la joie parfaite dont parle Jésus. Elle n'est ni bonheur soustrait à ce monde de pesanteur et de soucis, ni béatitude synonyme de stagnation et d'autosatisfaction. La peur de l'inconnu nous pousse à étouffer notre aspiration à la joie. Croire qu'on a déjà en soi les semences de joie, c'est s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas et ce n'est pas de tout repos. Nul ne sait comment les semences grandiront. Dans les épreuves que j'ai traversées avec mon peuple, je n'ai eu devant moi que les béatitudes et que le Christ nous donne comme charte de vie. Nous ne pouvons pas prétendre que nous serons fidèles à ce programme proposé par Jésus. Les béatitudes sont un chemin pour bâtir des ponts, des passerelles. Nous portons en nous les germes d'une autre humanité dans laquelle nous chercherons et nous cherchons à vivre au service les uns des autres et à ne pas être arrogant. La civilisation, dit Emmanuel Lévinas, commence quand tu donnes la priorité à l'autre sur toi-même. Les béatitudes sont un chemin de vie qui nous humanise. Elles nous convertissent pour devenir des êtres bienveillants. Autrement dit, les béatitudes polissent notre caractère. Nous pouvons découvrir dans les béatitudes à la fois une grâce et une promesse. La grâce, c'est qu'elles sont un portrait de Jésus qui a vécu dans sa chair les béatitudes. Il était pauvre. Il a versé des larmes. A vécu dans la douceur. Tout ce qui émanait de lui était paix et compassion. Sa manière de vivre reflétait la paix et la bonté. Contrairement à ce que nous imaginons, les béatitudes ne sont pas un constat de bonheur du genre. Tu en as de la chance. C'est un encouragement à tenir bon, à rester en marche. Tu es bien en marche vers le royaume. Tiens bon, garde le cap. Adressé à des gens qui pleurent, cela voudrait dire ne te laisse pas décourager. Ne change pas de vie pour autant. Dieu est toujours du côté des pauvres et des tout-petits. Si les béatitudes sont une promesse, c'est que toutes les béatitudes commencent par le même mot, heureux. Elles sont une aspiration au dépouillement, à la compassion, à la générosité, à la magnanimité. Si tu veux comprendre le message des béatitudes, alors accueille tes larmes, accueille ta fragilité, sans te plaindre et sans s'autoflageller. reconnaître que nous ne sommes pas forts et que nous acceptons notre frère parce que lui aussi n'est pas fort, alors nous devenons égaux dans la dignité et le respect, peut-être parce que nous avons pleuré ensemble. Jésus a d'abord vécu les béatitudes dans sa chair avant de nous les transmettre. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Bienheureux ne signifie pas une sérénité mais bien au contraire une manière de vivre avec l'autre. Un appel à être debout, à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas vivre profondément les béatitudes tant que nous n'avons pas traversé la haine, la violence, la persécution, la trahison, l'exclusion. Si Jésus livre ce message aux disciples qu'en fondement sur lequel se construit toute communauté d'hommes, c'est qu'il a traversé la haine, la trahison, la persécution pour leur dire que c'est possible d'avoir un cœur pur, d'être doux, pauvre de cœur. Le bienheureux est celui qui reste en défense, humble, celui-là deviendra artisan de paix. Je ne comprends pas comment l'Église a-t-elle pu en déduire le contraire dans sa manière de prétendre fonder le royaume de Dieu. Je n'arrive pas à imaginer qu'après Augustin on nous parle d'une guerre juste. Jésus appelle heureux les pauvres en esprit dans ce monde qui connaissent et reconnaissent leur pauvreté. L'accompagnement thérapeutique et spirituel dans lequel je suis engagé me fait découvrir et reconnaître tous les jours ce que veut dire pauvre en esprit. Comme moi des hommes et des femmes finissent par s'avouer les uns aux autres à quel point ils sont pauvres ils ne sont pas parfaits ils ne sont pas durablement forts ils ont besoin d'aide ils sont sujets aux fautes et faibles. Dans beaucoup de pays les chrétiens sont confrontés à la violence aux rudesses du monde aux insultes heureux ceux qui sont persécutés pour la justice on n'est plus l'acteur faisant œuvre de paix de miséricorde de justice le chrétien est confronté aux rudesses du monde à l'injustice aux insultes comme d'ailleurs les affiches qui ont été enlevées du mur de l'oratoire il est confronté aux rudesses du monde donc comment est-ce possible les béatitudes seront-elles un refuge où règne la joie et l'amour nous les chrétiens de Mésopotamie nous avons reçu la bonne nouvelle des apôtres nous avons accueilli l'islam nous avons vécu ensemble avec les musulmans nous sommes pétris par les trois cultures arabes chrétiennes et syriac nous sommes des passeurs d'une culture autre et d'une spiritualité autre certes nous avons traversé des épreuves celles subies récemment à cause de Daesh ma mère et je termine qui ne savait ni lire ni écrire me répétait cette phrase mon fils tu as reçu sur ton front la marque d'un esprit pur vin et vie et marche avec douceur bonté sérénité et paix malgré toutes les faussetés les railleries les persécutions oui la présence du chrétien dans le monde n'est-elle pas celle qui dégage le parfum c'est